Musique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct de Saïti pour votre journal. Tout de suite, les principaux titres se ressemblent tout de suite après. L'installation du conseil régional de l'Okshot s'est effectuée ce samedi sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. La coalition de l'opposition boycotte et l'accuse d'ingérence. Le ministère des Affaires islamiques démontre l'information sur laquelle il y aurait des erreurs. Dans l'expression et le contenu du MSHF Jean-Créid dans son édition maritanienne de 2012. Ce samedi, 6,5 millions d'ivoiriens sur ses 24 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour un double scrutin. L'élection de plus de 200 maires et 31 conseils régionaux. Bienvenue à vous sur Saït TV. L'installation du conseil régional de la circonscription de l'Okshot a été supervisée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le premier conseil régional de l'Okshot, présidé par Fatime Thoum Tardelmalek, du parti de l'Union pour la République, Uber, avec ses cinq conseillers. La coalition de l'opposition qui a boycotté cette installation suite à une ingérence, dit-il, du ministre chargé de l'implantation sous modèle, ne sera pas représentée au haut du tableau. Le conseil régional de l'Okshot a été inauguré aujourd'hui après avoir été reporté hier vendredi au milieu de divergences concernant son organisme. Le conseil régional de la capitale d'Okshot compte 37 sièges. L'Union pour la République a obtenu 19 conseillers, y compris le poste du président et la coalition de l'opposition 18. Lors de l'implantation de ce conseil, les conseillers de la coalition de l'opposition se sont retirés des élections pour protester contre ce qu'ils ont appelé l'ingérence du ministre de l'Intérieur pendant le vote d'un conseiller. Ça c'est une réaction contre cette pratique qui n'a pas respecté les procédures du vote. Après le commencement du vote et en arrivant au 9e votant, il y a une dame qui a demandé le changement de son bulletin de vote. On a suggéré qu'après qu'elle l'a rempli, elle est sortie de l'isoloir pour demander le changement du bulletin de vote. On a dit d'une façon claire que les traditions et les procédures arrêtées dans le modèle de vote, quelqu'un qui commence le vote, on ne parle pas avec lui, on ne propose pas pour lui et on attend le dépouillement pour regarder si c'est un bulletin juste ou un bulletin nul. Ils ont refusé notre suggestion. J'ai demandé du monsieur le ministre quelle est la base juridique ou l'article ou les procédures arrêtés par les compétents qui lui donnent la possibilité de changer un bulletin de vote. Il a dit qu'il ne l'a pas ou il ne le dit pas. Après trois reprises et l'intervention de plusieurs membres du conseil régional, j'ai demandé à trois reprises de nous répondre, de parler avec nous dans ce cas. Il a refusé, il n'était devant nous que sortir de la salle et de prendre une position qu'on condamne avec énergie cette pratique qui a violé les textes et les procédures en vigueur. La toute nouvelle présidente du conseil régional de la circonscription, Donouakchot, a exprimé ses vifs remerciements à son nouvelle équipe et émis de vœux pour son soutien dans l'accomplissement de ces nouvelles caches afin de réaliser les objectifs espontés. Les conseils régionaux sont un concept nouveau pour beaucoup d'entre nous. Si son objet est perçu comme la volonté d'historité de changer de paradigme en matière de gouvernance locale, ses implications apparaissent moins évidentes. Les membres du conseil régional de Donouakchot sont issus de plusieurs formations politiques. Mais ils doivent pourtant travailler ensemble pour l'intérêt des populations. Désormais, les divergences politiques doivent être tuées pour la promotion d'une collaboration au service du développement. C'est une nouvelle innovation. Le conseil régional, c'est pour la première fois dans notre pays. Et nous espérons avoir beaucoup d'attentes là-dessus parce qu'il couvre beaucoup de domaines de compétences. Et si réellement le conseil s'investit dans ces domaines qui les appartiennent, il arrivera vraiment à régler beaucoup de problèmes dont souffre notre capital. Je pense que l'attente de Donouakchot est vraiment grande, surtout sur le développement. C'est vrai que nous venons d'origines un peu diverses, de partis politiques multiples. Mais après cela, après la politique, c'est le développement. Les conseils régionaux représentent une nouvelle institution dont les contours, les missions et les prérogatives ne sont pas toujours bien connues et bien définies. Mais une chose est sûre, il s'agit d'une nouvelle redéfinition ou reconfiguration de l'architecture de la gouvernance locale. Les populations ne seront plus perçues comme des bénéficiaires, mais des acteurs et impliquées dans tout le processus des projets de développement. Mais pour le succès de cette approche, qui vient renforcer notre expérience balbutiante dans le domaine de la décentralisation, il faut que l'État accepte de doter les conseils régionaux de personnalité juridique et d'autonomie financière, en plus de moyens à la hauteur de leur mission. Le problème des communes à Mauritanie, c'est le problème de l'attitude. Si l'attitude ne nous soutient pas, on ne peut rien faire. Si elle est prête, on est là pour développer un workshop. On tâle la main aussi. Une fois terminée, il n'y a plus d'opposance. Si tout le monde a l'unanimité, il doit s'intéresser au développement de l'attitude. La vision d'une équipe croisée et qui se met au service, au-delà des considérations politiciennes, qui se met au service des populations. Le succès des conseils régionaux dépend en grande partie de la volonté des autorités à lâcher un peu du lest une partie de leurs prérogatives. On assistera alors à une situation où l'État va cesser d'être omniprésent. L'État sera en état minimal, soucieuse d'une mission et d'une vision d'impulsion, de collaboration et de suivi-évaluation. C'est une rupture. Cela impliquera que les projets de développement sont pensés à partir de l'intérieur des territoires et prennent en considération leurs spécificités. Les autorités ont voulu ainsi mettre l'accent sur le local et ainsi donner plus de tenu sur la décentralisation. Les populations seront un des acteurs clés de la territorialisation des politiques publiques. Elles participeront à la conception, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets de développement. Qu'en pensent les citoyens ? Voici quelques-unes des attentes des populations sur les conseils régionaux. Nous attendons beaucoup de choses. Nous attendons un développement réel et surtout au niveau du sport. La population accorde une très grande attente par rapport exactement à ses conseils régionaux, surtout notamment dans l'éducation et la santé. D'une manière générale, plus qu'il y a une décentralisation, plus que le pouvoir est élargi, plus que ça touche plus le citoyen, le citoyen lambda. L'alliance électorale, l'opposition démocratique a accusé l'état mauritanien d'être déterminé à pirater certains résultats des élections. Allusion à un troisième tour du scrutin dans les circonscriptions d'Arafat et d'Elmina, L'opposition a, dans un communiqué, affirmé qu'elle prendra part à ce troisième tour, bien qu'elle a été exclue des instances chargées d'organiser et superviser les élections à la préparation douteuse de la liste électorale. La coalition électorale de l'opposition démocratique ajoute qu'en prenant part à ces élections, elle ne se faisait pas d'illusions quant à l'absence de liberté et de transparence, à l'égalité des chances entre les différents acteurs engagés dans ces élections. Plusieurs axes de coopération qui existent entre la Mauritanie et la Banque mondiale ont été abordés au cours d'une entrevue entre le ministre mauritanien de l'économie et des finances et le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique. Le vice-président de la BM, Hafez Khanem, a mis en exergue l'appui des projets de développement mauritanie par son institution, relevant son augmentation de volume conformément aux plans fixés par le gouvernement en vue de parvenir aux objectifs de développement durable. La Mauritanie a parcipié à l'ouverture officielle des réunions annuelles conjointes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international organisé à Bali du 10 au 15 octobre. Je le disais en titre, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a affirmé dans un communiqué que le Mashaf, dans son édition maritanienne de 2012, distribuait à grande échelle, à l'intérieur et à l'étranger, ne présente aucune erreur ou coquille ni dans l'expression ni dans le contenu, démontant ce qui est apparu dans les sites d'information et des réseaux sociaux qui ont évoqué tout dernièrement ce qu'ils appellent des erreurs dans le Mashaf al-Shakrit. Le ministère des Affaires islamiques a indiqué que la réalisation du premier Mashaf mauritanien représente une œuvre exceptionnelle, appelant le public à être vigilant et à ne pas se laisser leurrer par les propagandes qui prennent l'islam pour prétexte pour obtenir des intérêts matériels et égoïstes. La campagne annuelle de prévention du débatturage naturel contre les feux de brousse a été lancée samedi par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable à partir de Kendra, relevant de la commune de Kifa-Uléad-la-Saba. Cette campagne exécutée par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, SNAT, dans le cadre d'un partenariat avec le département de tutelle, vise à assurer l'entretien de la plupart des anciens pare-feux et la réalisation de 600 nouveaux kilomètres, en plus du renforcement de la campagne de sensibilisation et de communication à travers les médias, ainsi diminuer le nombre des feux de brousse de l'ordre de 50%, de garantir l'existence des pâturages suffisantes pour les éleveurs, de limiter la transhumance transfrontalière et le recours aux aliments de bétail dans les périodes de soudure. A présent, le journal Économie avec Salwa Sherif. Merci Ndeye. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La Banque Islamique de Développement envisage de lancer un fonds dédié au financement des infrastructures en Afrique. Ces nouveaux fonds contribueront à combler le déficit d'investissement dans des projets tels que les transports, l'énergie et l'assainissement dans la région. La Banque mène actuellement des négociations pour attirer des contributions financières vers les nouveaux fonds et sélectionner des gestionnaires. La Banque Islamique de Développement estime que le déficit de financement des infrastructures s'élève à plus de 87 milliards de dollars en Afrique, où sont situés plus de la moitié de ses pays membres. 50 millions d'euros de la Banque africaine pour le développement pour un projet d'interconnexion routière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Les gouvernements de ces deux pays vont bénéficier de cette somme sous forme de dons et de prêts en financement de la première phase du projet d'aménagement de la route Bouké-Kébo, corridor routier entre Conakry et Bissau. Le coût total du projet est estimé à 117 millions d'euros. La première phase va compter 79 millions d'euros. Et la Banque a déjà mobilisé 30 millions d'euros de l'Union Européenne. Cette route Bouké-Kébo est très importante pour les deux pays et fait partie du corridor routier transafricain numéro 7 Dakar-Légos. Ces interventions du groupe de la Banque produiront des autres résultats. L'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays de 60,46 tonnes de marchandises à 2 000 tonnes de 2007 à 2025. La réduction du temps de parcours, la création d'emplois directs durant les trois années de travaux et l'accroissement des revenus des ménages de 15%. Au dévoilé aujourd'hui dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Bali en Indonésie, le nouvel indice du capital humain montre que 56% des enfants nés aujourd'hui dans le monde seront privés de plus de la moitié de leurs revenus potentiels à l'âge adulte parce que les États ne font pas les investissements nécessaires pour produire une population éduquée, résiliente et bien portante, prête pour le monde du travail de demain. Le nouvel indice du capital humain mis au point par la Banque mondiale permet de mesurer les pertes de productivité économique subies par les pays qui sous-investissent dans leur population. Le capital humain, à savoir l'ensemble des connaissances, des compétences et des conditions de santé que les personnes acquièrent au cours de leur vie est un des facteurs essentiels à l'origine de la croissance économique soutenue et de la réduction de la pauvreté. Et voilà, ce sera tout pour l'actualité économique. Retour à Ndeye. Merci Saloua, notre titre dans ce journal. Ce samedi, plus de 6,5 millions d'ivoiriens sur ses 24 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour un double scrutin d'élections de plus de 200 maires et de 31 conseils régionaux. A Yamosoukro, cinq candidats dont le maire sortant brigue la mairie. Les autres circonscriptions votent aussi en même temps pour élire 200 maires et 31 présidents de conseils régionaux. A Abidjan, la capitale économique du pays, de nombreux bureaux ont ouvert en retard. On notait peu d'affluence dans les bureaux de vote, notamment à Kokodi ou Portboué et un peu plus au monde à Qumassi. Situation sous tension entre Israël et la bande de Gaza. L'État hébreu a ordonné aujourd'hui l'arrêt des livraisons de fioles en l'enclave palestinienne après une nouvelle journée d'heures. Soumise à un strict blocus israélien depuis plus de 10 ans, Gaza a reçu cette semaine des livraisons de fioles payées par le Qatar. Sept palestiniens âgés de 17 à 29 ans ont été tués aujourd'hui lors de manifestations et d'affrontements avec les soldats israéliens, a affirmé le ministère Gazaoui de la Santé. Au moins 205 palestiniens ont été tués par des tigres israéliens depuis le 30 mars et un soldat israélien a été trouvé mort. Le pasteur américain Andrew Brunson est arrivé samedi à Washington au lendemain de sa libération par la justice turque. Le président américain a annoncé qu'il serait reçu à la Maison-Blanche à remercier le président turc et prédit d'excellentes relations avec Ankara après une grave crise diplomatique au terme d'une longue détention en Turquie et après une brève escale en Allemagne. L'homme d'église et son épouse Norin ont atterri ce samedi après-midi à la base aérienne d'Androuz. Toujours en l'actualité internationale, l'Afghanistan a été touché par un nouvel attentat sanglant samedi à une semaine des élections législatives qui doivent se tenir dans le pays. Au moins 12 personnes qui assistaient à un rassemblement électoral dans le nord de l'Afghanistan ont perdu la vie. Selon le porte-parole du gouvernement de la province, 32 autres personnes ont été blessées lorsqu'une moto piégée a explosé alors que les participants quittaient le lieu de rassemblement dans le district de Roustak. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les talibans avaient annoncé dans un communiqué leur volonté de faire dérailler le processus électoral en ordonnant aux candidats de se retirer de la course, jurant d'attaquer le scrutin et ceux qui y participent. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Le rappel des principes au titre. L'installation du conseil régional de Norchott s'est effectuée ce samedi sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. La coalition de l'opposition boycotte et l'accuse d'ingérence. Le ministère des Affaires islamiques démont l'information sur laquelle il y aurait des erreurs dans l'expression et le contenu d'El Muschaf El-Chantrit dans son édition mauritanienne de 2012. Ce samedi, 6,5 millions d'ivoiriens sur ses 24 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour un double scrutin à l'élection depuis 200 maires et 31 conseils régionales. Merci de votre attention et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada